Le temps est incertain, alors je vais me faire un abri. J'ai besoin de deux branches d'onde vert. Il y en a beaucoup ici. Ça me prend deux branches environ 30 cm plus longues que la diagonale de mon poncho. C'est important d'avoir des surfaces lisses pour ne pas abîmer le poncho. Alors je vais couper les plus petites branches, puis je vais scier les plus grosses. La coupure est toujours plus nette quand on va vers le haut. Et puis je n'ai pas de scrupules à couper de l'onde vert, parce que c'est quelque chose qui pousse tellement vite. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai bien évalué la longueur requise. Je vais le couper ici. Je file le bout au diamètre le plus grand pour pouvoir le passer dans une gance du poncho. Et peut-être même pour pouvoir le planter dans le sol. Bon, voyons voir à quel point j'ai su évaluer les dimensions du poncho. Les deux bouts les plus épais vont se retrouver du même côté de la longueur. parce que là où le diamètre est plus important, bien ça ne plie pas. Dans l'installation du bout, bien ça plie bien. Oh, c'est un peu court. J'aurais besoin de la distance au coin deux fois. Alors je vais faire... je vais rebooter un autre bout. Bon, j'ai trouvé deux autres petits bouts que j'ai bien effilés. Je pourrais les hanter avec de la corde, mais pourquoi pas me servir de duct tape. J'en ai toujours, puis je ne m'en sers jamais. Ça fait des années que je traîne mon kit à tout dans mon sac. Puis j'ai très, très rarement utilisé son contenu. Ça, je l'avais mis dans une autre pochette parce que quand je vends bivouac, tout ce qui reste ici, je n'en ai pas besoin. Donc j'apporte seulement celui-ci. Alors évidemment, le duct tape fait partie des choses essentielles. Donc à l'autre bout, je l'ai rentré dans la gange. Ici, je vais prendre la nouvelle branche que je vais rentrer aussi dans la gange en diagonale. Et puis une fois que ça va être fait, là, je vais prendre la mesure réelle. Comme ça, la prochaine fois, je saurai quelle longueur ça me prend. Même chose à l'autre bout. Bon, là, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'apprends en même temps que je vous le montre. J'ai resserré le capuchon pour pouvoir fixer à l'intérieur le X et le maintenir en place. Là, c'est une démonstration plutôt boiteuse parce que mes boudons n'étaient pas assez longs. Et donc, ça plie ici. Ça fait moins tendre l'abri. Mais ça montre quand même à quel point ça fait un grand abri facile à réaliser. Deux bouts de branches. Ça donne une très grande surface. Et puis ça prouve aussi une autre chose. Il vaut mieux essayer pour le plaisir ou pour apprendre avant d'être obligé de s'en servir. Comme là, moi, c'est pas grave, là. C'est quand même que je me ferais mouiller. Je suis pas partie pour des semaines. Bon, à bien regarder ça, il aurait mieux valu que les entures se fassent dans le centre. Donc, prendre deux morceaux comme ça, les réunir ici. Même chose de l'autre côté. Donc, la courbe aurait été au centre du poncho. Et puis les quatre côtés auraient été mieux tendus. Alors, la prochaine fois, c'est comme ça que je vais faire si j'ai pas d'ône assez long. Remplacer un bâton à chaque extrémité. Bien, ça soulève l'abri. Ça le tient en place. Puis je vais me mettre dessous. Vous allez voir la longueur que ça donne. Assise. J'ai une bonne hauteur. Mon sac est à l'abri. À un bout. Je peux m'étendre complètement. Je suis couverte. Au-delà de la tête. Et en largeur. Jusqu'ici. Donc, c'est très bien. Je n'ai rien inventé, hein? La technique de l'abri en X avec un poncho. Moi, je l'ai apprise de Ross Lisotte. Alors, merci Ross pour les bons trucs que tu nous donnes. Donc, j'ai mon grand abri. Maintenant, je vais aller faire le feu. J'ai un repas facile à cuire. C'est l'été puis c'est le midi quand même. Donc, du petit bois comme ça, ça devrait être suffisant. Je n'ai pas besoin de braise. Juste de la chaleur de la flamme. Il n'y a pas d'écorce de bouleau par ici. Est-ce que la corde de jute aérée va vouloir s'enflammer avec le Firesteel? Alors j'ai vraiment levé en. Alors j'ai réellé, ah non? À moi déjà, ouais ! Je n'ai vraiment vraiment pas encore qu'unrut, hein? Avec les champignons et les oignons, j'ai un hamburger de porc aux champignons et bris. Alors ça devrait être pas mal. C'est juste à point. Et voilà, à votre santé! Comment dormir dehors en tout confort? On prend un silt tarp 2. On prend les arceaux d'une tente et comme par hasard, c'est juste la bonne dimension pour tendre l'abri en X. C'est les arceaux de la tente Mech 3. Un seul morceau, donc très rapide à monter. Et puis chaque extrémité des arceaux va être coincée ici, dans le pli de la gance. C'est solide, ça va pas déchirer parce que c'est la couture originale. Pour l'installer aisément, je mets le tap par-dessus les arceaux en prenant soin d'avoir la gance centrale à l'intérieur parce que c'est là-dessus que je vais fixer le X. C'est coincé comme ça, puis avec la tension, ça se défait pas du tout. Je commence par les deux coins opposés. C'est avec le dernier point que la tension va se créer. La tendance naturelle, c'est de bomber vers l'intérieur. Pour être certaine que ça va pas bouger pendant la nuit, j'attache le centre des arceaux avec le centre de la toile, avec une petite corde. Et pour le reste, les possibilités sont infinies. Un seul bâton, puis un abri monté très très bas. S'il pleut, s'il vente, à ce moment-là, je mettrais trois piquets pour le fixer au sol. Ici, ici, et ici. Moi, j'ai toujours mes bâtons de marche, donc en ajustant la longueur, on peut varier la hauteur de l'abri. Comme il est là, là, il y a de la place pour trois personnes plus les bagages, ça c'est certain. À la hauteur maximale des bâtons, j'ai un petit peu moins d'espace dans le sens de la largeur, mais j'en ai autant sur la longueur. Puis, on est deux aussi, je suis seule. Il y a encore bien assez de place pour mettre les matelas et les bagages. Et puis, je vous montre une dernière chose. Puis, je déplace un des bâtons. plutôt d'avoir un abri sur la largeur, d'aller sur la longueur. C'est toujours facile à monter et à déplacer si on n'est pas satisfait du terrain. Personnellement, vu la versatilité, moi, je trouve que ça vaut bien le 770 grammes de plus à traîner pour avoir un abri léger, confortable, imperméable, adaptable. Parfait, quoi. Comme moi. Je trouve que c'est une façon bien pratique d'installer un abri quand on n'a pas d'arbre à disposition. Ça peut arriver quand il y a trop de taillis, qu'on ne peut pas s'installer. On s'éloigne un peu en terrain de découvert. Et ça, c'est un abri auto-portant. Et il y a de la place en hauteur, en longueur et en largeur pour un lit de camp qui apporte tout le confort à mes vieux os. C'est pas merveilleux, ça? Bon, j'avoue, j'ai l'auto juste à côté. Ben oui, parce que le lit, ça pèse une tonne. Mais je pourrais coucher par terre sur mon matelas et transporter l'abri et les arceaux sur mon dos. La banique est en train de cuire tranquillement à côté du feu. Saucisse, oignons rouges, champignons, baniques et légumes crus. Et même un petit cornichon. Bon, la viande a été cuite sur le rond de poivre. Et l'eau est à mouillir pour la tisane de Chicouté. J'ai ajouté le tarpe DD par-dessus pour couvrir un peu. Parce qu'il y a des gros orages d'annoncés pour cette nuit. Non, je voudrais pas que ça m'éclabousse, ça. En même temps, ben, ça fait une double paroi. Je devrais être protégée mur à mur. Un feu de camp avec des belles grosses bûches. Ça aussi, c'est bien agréable. C'est bien agréable.